Hey, salut tout le monde! Euh... C'était bien moins populaire en français. À ma gueule, j'avais fait une vidéo, un bout de bac sur un hobo stove. En gros, c'était des petits poêles que les... les vagabonds, ben les robineux se faisaient dans les années 30, dans le temps qu'il y avait des cannes. Que les cannes ont commencé. Je me souviens pas de l'année. Sauf pour se faire cuire de la bouffe, il se faisait des petits poêles comme ça avec une canne, une boîte de conserve. Il se faisait un trou blablabla. Euh... Je sais pas trop pourquoi. C'est mon vidéo le plus populaire. En tout cas moi, il est proche du 2 millions de vues déjà. Euh... Je sais pas. J'ai vraiment aimé cette vidéo-là. So, basically, tu prends une canne, tu fais un trou dedans pour rentrer ton bois. Pis, la chaleur sont toutes parecides. Mais ça concentre la chaleur sur le top. So, avec une petite canne, tu peux quand même te faire un poêle qui est assez efficace. Euh... J'ai vu beaucoup de monde qui prenait une canne comme ça. Supposément de chez Ikea. Moi, je l'ai trouvé au Doloramo. C'est nice parce qu'il y a des trous en dessous. C'est quand même assez vite fait. T'as besoin de couper une porte. Pis tu peux t'en servir. Euh... Mais je me dis... Anyway, si je vais dans le bois, ça va être contre la terre, ça. Sauf qu'il n'y aura pas d'air qui va passer. Anyway. Pis, il y a un petit peu gros pour moi. So, encore une fois, Doloramo. Je m'ai trouvé une belle petite canne en stainless steel. Ça, c'est une vitre. Je vais prendre la casser. Pis je mets ma bouteille fit dedans, actually. Sauf que ça prend de moins de place dans mon backpack. J'ai besoin de ma bouteille. Anyway, je fit ça par dessus. Et voilà. Euh... C'est ça que je vais faire. Je vais me faire une couple de trous dedans. Avec mon petit Dremel. Pis... On va tester ça par après, à guess. Hahaha. C'est sûr qu'il y a plein de design. Pis j'ai eu plein, 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 plein de commentaires là-dessus. Tu sais, quand c'est une couple de millions de vues, il y a plein de gens sur YouTube qui pensent qu'ils peuvent faire mieux que toi. Dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement faux. Ma porte est énorme. Sauf que je perdais beaucoup de chaleur. Une porte un petit peu plus petite aurait fait la job. Peut-être même deux portes pour que tu peux mettre du bois à chaque bord. Comme ça. Euh... Mon gros, je veux dire, c'est une canne avec des trous dedans pour faire un feu là. Alors, c'est en tant que tu peux essayer de maximiser ça autant que tu veux. Mais ça risque ce que c'est. Hahaha. Bah, on est dessiné. Bon. J'ai fini mon design. Assez simple. Je vais couper des coches ici, ici, pis aux autres bords. Je vais pouvoir fiter mes deux broches de camping que j'avais d'extra. Des pics de tente. Euh... Il va juste falloir que je les décrochis, ici, un petit peu. Pour pas que mon chaudron y croche. Euh... C'est simple. On va essayer ça. C'est bien que je vais faire une porte. On verra bien. Ah non, c'est vrai. Enfin, j'ai décidé que je vais faire les deux portes pareilles. Anyway, euh... Les portes sont pas assez hautes pour te dire que la chaleur va sortir par là, là. Pis même si qu'elle sort, ok, ça va monter là, pareil. Hahaha. Alright, on va couper ça. Ah ben, je viens de creuser mon premier trou. Pis j'ai été obligé de passer toutes ces bites, là, pour agrandir le trou à mesure. Parce qu'apparemment que du... Stainless, c'est quand même un petit peu plus dur que du... Du métal de même. Hahaha. Ben c'est bon, ça veut dire que ça va être plus durable. C'est ça où j'ai un trou de faite. On va réussir que ça aille. Bon, mes premières cotes sont faites. J'ai juste la caméra shake. C'est comme... Tant d'entraver qu'elle est très bien. Ça shake pas mal. C'est ça où je l'ai faite deux, finalement. Avec trois trous. Les trois trous, c'était vraiment comme... Chiant à faire. Pour voir, j'ai plus busté la machine quand je l'ai coupé. Les bites étaient vraiment... Merdées, c'est qu'à guess. Euh... Ouais, reçu, j'ai rien que faite. Une. Un grand, une slot. Comme un grand, une fente à la place. Mais non, ça va bien marcher bien. Je crois... C'est comme si je vais me mettre les doigts dedans, là. Euh... Elle apporte un petit peu mieux. Hahaha. Celle-là plus que celle-là. Une brème elle, c'est quand même un petit peu... Un petit peu difficile à travailler avec ça. On dirait que t'as pas de stabilité ou rien. Mais bon, c'est ça que j'ai comme outil. C'est ça que je me sers de. À ce temps, je vais venir me essayer encore faire le top. Pis j'ai encore aucune idée comment je vais le faire. J'ai fait des coches dans le top. Jusqu'à de coches pour fuiter mes... Mes petits pics. Attente. Euh... J'ai pas fait de trous sur le top. C'est ça. Tout de suite, j'ai un gros chaudron. Mais en même temps, les... Ça, ça soulève un petit peu le chaudron. Soi, qu'est-ce qu'il y a de la flamme qui va sortir ici. Pis de l'air. Je veux dire, s'il y a de l'air qui rentre, Faut qu'elle sorte quelque part. Parce que sinon, tu vas étouffer ton feu. C'est qu'il y a nulle part à sortir. Pis c'est ça. Éventuellement, ben j'ai une canne en stainless que je peux faire bouillir dessus. Mais elle est plus petite. Si je fais les trous le tour, je vais perdre la chaleur pas mal. Pis éventuellement, j'ai un plus petit chaudron aussi que mon gros jus de suite. Sauf. Je ferai pas de troupe tout de suite. Mais on va tester ça. Je me fais une sauf parce que là, il arrive midi pis j'ai faim. Bon. J'ai jamais loadé un petit mini-store avant. J'ai aucune idée comment il fallait vraiment que je faisais. Mais bon. Pour ma fille de moi, je m'ai mis deux bâtonnets comme ça. 402. Comme ça, pis comme ça. Pis après ça, j'ai stacké une couple de petites branches de même là. Pis là. Pis après ça, j'ai stacké un paquet de branches dans le milieu. Pis là, je l'ai rempli jusqu'au bout. Pour l'allumer, ben c'est pour... Ah ben tiens, ouais, c'est ça. En fait là, ça me fait comme un beau grand espace pour mettre mon feu. Si j'avais comme un écosse de boulot, je pourrais même la fiter là-dessus. Et là. J'ai pris du... Des boubous de sécheuse pour l'allumer, rien de Fancy, hier matin. Avec... Un bic. Pis, ma soupe est prête. Ça fait comme 15 minutes que je la laisse juste réhydrater un petit peu. Ça va aider à la cuisson. Pis c'est une grosse soupe. Il n'y a pas vraiment pour deux ou toutes deux. Deux. Ouais, il y a deux. Un bon repas pour deux. Il y a des nouilles, des légumes, des hydratés. Ça, on va vraiment tester. Mon mini Hobo Store à quel point c'est capable de chauffer. Ben, je vais l'allumer ça pour le bien voir. Wow, il fallait que je vous montre cette flamme-là. Ha ha ha, mental. Quasiment une fusée. Anyway, je vais popper mon chèdre là-dessus. Là, ben, ça fonctionne pas si pire. Ça va aller prendre plus de trous d'air en haut. Parce que tu vois que ça brûle pas bien aussi le trou de boucan. Faut que je souffre de temps en temps. Ça, avec une couple de trous en haut de plus, je guess. Ha ha. Ça va mieux fonctionner. Mais on va quand même l'essayer de même. On va voir si ça réussit à faire bouillir ma soupe. Ha ha ha. Ouais, ben, c'est pas si pire, finalement. Ha ha. Je suis pas sûr, je vais faire des petits trous. Attendez. Faut juste que je chauffe dedans une fois de temps en temps. Mais comme j'ai vu, je vais avoir un plus petit chaudron éventuellement. Euh... Ben, qu'est-ce que je fide le bois comme ça dedans? Ça fait comme un petit tipi. Pis tu vois, la centre d'excès, en faisant ça par là, j'ai fini par sortir par l'autre bout. Pis... Ben, ça marche pas si pire, finalement. Ha ha. Ça fait bien 10 minutes. Ma soupe est sur le point de bouillir, là. Ça, c'est pas mal cool. Ben, là, j'ai arrêté de filmer parce que c'est ça qui fait que... Je perds... Du feu sur tout. Ha ha. Ma soupe a bouilli, là, ça arrête un petit peu parce que ça fait comme... 5 minutes que je jase sur le bord anglais. Ha ha ha. Anyway. Euh... Pas mal fier à mon petit poêle. Ça marche super bien. Parce qu'en s'entend que j'ai mis un gros chaudron dessus, avec ben du stuff pis l'eau était froide. Euh... Si j'avais un plus petit pot, un plus petit chaudron, je veux dire, ça serait ben mieux. Ça, je fais pas de trou là. Je vais regarder ça comme que c'est là. Parce que de toute façon, le Penny stove est pas mal supérieur si on parle de... De... Hard focus. Ça en parle du fait que ça fait aucune boucane, que ça chauffe ultra vite. Le seul hic, c'est qu'il faut que tu achètes de l'alcool pour le mettre dedans. So, I guess, soit dans un mode survival, c'est plus... C'est meilleur. Plus meilleur. Ha ha ha. C'est meilleur vu que tu le bois est free. Putain, il y a besoin du feu. Euh... Mais ouais, ça marche quand même assez bien. Ça va peut-être finir dans mon backpack. Je vais pas suivre à 100%, mais... On verra bien. Anyway, euh... C'est ça. Si vous avez des idées comment je pourrais le... L'improver, euh... Envoyez-moi ça. Pis si vous en voulez, ben allez au dollar à moi. Et ça, ces petites cannes-là. Ha ha ha. Pis c'est pas mal ça que ça. Et Billy? Non Billy, tu manges pas les petits oiseaux.